Sur le visage d'Emmanuel Macron, le sourire est courtois mais un peu crispé. Dans ses mains, le président de la Cour des Comptes vient de déposer 1000 pages d'évaluation et de recommandations sur les dépenses publiques. Pour la première fois depuis le début du quinquennat, la Cour épingle l'exécutif sur sa gestion des dépenses devant ministre et député. La Cour constate d'une part la fragilité du redressement opéré ces dernières années. Elle relève d'autre part les incertitudes qui pèsent sur la trajectoire des finances publiques pour les mois à venir. Dans un cadre budgétaire contraint par l'état de nos comptes, notre pays doit amplifier, systématiser la modernisation de ses services publics pour les rendre plus efficaces, plus efficients. Dans son viseur, les mesures en faveur du pouvoir d'achat annoncées par Emmanuel Macron en décembre dernier. Des concessions aux gilets jaunes chiffrées à 10 milliards d'euros par la Cour. Le gouvernement s'est toutefois engagé à les compenser intégralement. Ultérieurement, cela reste à documenter et à concrétiser. Des mesures qui font basculer l'équilibre budgétaire de l'État. Après plusieurs années de baisse, le déficit public devrait repasser au-dessus de la barre symbolique des 3% fixée par Bruxelles. Ce que je veux souligner devant vous, c'est le décalage qui continue de se creuser entre la France et la majorité de ses partenaires européens. La plupart d'entre eux font en effet beaucoup mieux. En moyenne, la dette publique des pays de la zone euro pour 2018 est ainsi inférieure de plus de 10 points de PIB à celle de la France. La dette publique allemande, pour sa part, n'a cessé de se réduire depuis 2012. Elle approche désormais le seuil de 60% du PIB. Ce pays va ainsi quasiment revenir au niveau de dette qui était le sien, mais qui était aussi le nôtre en 2007. Voici l'exécutif rappelé à l'ordre sur sa gestion des caisses publiques. À la sortie de la séance, il y a ceux qui, dans les rangs de la majorité, tentent de temporiser. On sait depuis 10 ans que les finances publiques de la France sont en état très difficiles. François Fillon avait même dit que la France était en cessation de paiement virtuel. Donc c'est une annonce qui est normale. Il faut être très vigilant. La France et le gouvernement Macron ont réussi à passer sur les 3%. Il faut continuer cet effort. Il faut aussi que la Cour des comptes comprenne que les équilibres sociaux dans le pays nécessitent parfois des efforts. Il faut arrêter d'être un rigoriste absolu et de faire que les gestionnaires gouvernent ce pays. De leur côté, les députés de l'opposition tirent à boule et rouge sur le gouvernement. On est dans une logique d'orthodoxie budgétaire avec une volonté austéritaire qui s'exprime dans tous les pays d'Europe. Donc on est dans cette démarche-là. Mais ce que nous, nous considérons, c'est que l'argent existe pour financer un certain nombre de mesures sociales. M. Macron fait la même politique que M. Hollande. Finalement, il dégrade nos finances publiques, il augmente la pression fiscale sur le pays et il est incapable de rallumer la croissance dont on a pourtant absolument besoin pour faire en sorte que demain le pays aille mieux. La Cour des comptes épingle également certaines entreprises publiques, comme la manufacture des Gobelins à Paris, jugée pas assez rentable, ou encore EDF. D'après la Cour, les avantages accordés aux salariés du groupe, notamment sur le prix de l'électricité, représentent chaque année 295 millions d'euros de manque à gagner pour l'État.